Fred Alexandre, Yannick Lehance et Elie Stephenson sont les trois lauréats du prix Carbet de la Caraïbe 2020. C'est dans le cadre du marché de la poésie que devait se dérouler la soirée du prix 2020. Couvre-feu oblige, le marché a été annulé, mais l'organisation du prix a tenu à maintenir sa cérémonie à Paris. On la comprend car elle fête cette année ses 30 ans d'existence. Reportage Louis-Otevas. Pour ses 30 ans d'existence, le prix Carbet de la Caraïbe a vu les choses en grand. Il est désigné non pas un, mais trois lauréats pour cet anniversaire. Nous avons effectivement un lauréat qui est le grand poète Elie Stephenson de Guyane. Nous avons Yannick Lehance d'Haïti et Alfred Alexandre de Martinique. Compte tenu de l'annulation de nombre de manifestations littéraires et parce qu'il se sentait souvent réduit dans ses choix, le jury est tombé d'accord pour cette solution originale. Il existe chez nous des gens qui ont un haut potentiel et qui sont dignes d'être récompensés. Nous nous sommes dit pourquoi pas cette année élargir le nombre de lauréats parce que chacun, dans leur spécificité, ont une voix à faire apporter et à faire entendre. Je suis très heureux de recevoir pour cette 30e édition le prix Carbet de la Caraïbe. Les lauréats se sont exprimés par vidéo, difficile de voyager avec la Covid. La manifestation a même failli être annulée. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au marché de la poésie qu'ils l'accueillaient. Mais Sylvie Glissant a décidé de la maintenir coûte que coûte. On a décidé de ne pas se laisser arrêter et au contraire de profiter de cette... En fait, de le retourner en avantage, si je puis dire, parce que peut-être que c'est intéressant aussi que nous, ici, nous sommes à Paris et que nous les écoutions parler depuis leur lieu. A la maison de l'Amérique latine, le prix Carbet s'est achevé en musique. C'est le seul prix littéraire qui existe durablement dans l'espace créolophone.